Bonjour, corrigé de deux exercices proposés sur Facebook. Je viens de lire les questions. Le premier énoncé c'est celui-ci. J'ai retranscrit. AN est égal à 2 exposants N plus 2 plus 2 exposants N plus 1 plus 2 exposants N. Première question. Vérifiez que A1, A2, A3 sont des multiples de 7. On va donc vérifier que ce sont des multiples de 7. Autrement dit, un nombre entier AN est un multiple de 7. S'il existe un entier K tel que AN égale à 7 fois K. Et donc K entier naturel. D'accord ? K entier naturel. On va donc calculer A1. On va donc remplacer N par 1. Ce qui me fait 2 exposants 3 plus 2 exposants 1 plus 1, 2. Plus 2 exposants 1. Donc ça fait 8 et 2, 10. Pardon. 8 et 4, 12. 12, 12 et 2, 14. Donc 14 est bien un multiple de 7. Puisque 14 est égal à 2 fois A7 fois 2. Ensuite, A2, ça fait 2 exposants. Alors, 2 exposants 4 plus 2 exposants 3 plus 2 exposants 2. Ça me fait 16. 16 et 8, 16 et 8, 24. 24 et 4, 28. Et 28 est bien un multiple de 7. Puisque 28 est égal à 7 fois 4. Enfin, A3 est tout simplement égal à 2 exposants 5. Donc 3 plus 2, 5. Plus 2 exposants 4. Plus 2 exposants 3. 2 exposants 5, ça fait 32. 2 exposants 4, ça fait 16. 32 et 16, 48. 48 et 8, 56. Et 56, c'est bien égal à 7 fois 8. Donc 56 est bien un multiple de 7. Il faut maintenant démontrer que AN est divisible par 7 pour tout entier naturel petit n. Donc, pour démontrer que AN est divisible par 7 pour tout entier naturel petit n, comme je l'ai écrit plus haut, il faut montrer que AN est tout simplement égal à et de la forme 7 fois K avec K entier naturel. Ce qu'on va essayer de faire. Alors ici, en fait, l'objectif, la démarche, c'est d'essayer de faire ressortir le facteur 7. Ici. Vous remarquez que, d'après les puissances, vous savez que A exposant n plus m est tout simplement égal à A exposant n que multiplie A exposant m. Par conséquent, 2 exposant n plus 2 s'écrit 2 exposant 2 que multiplie 2 exposant n. 2 exposant n plus 1 s'écrit 2 exposant n plus 1 que multiplie 2 exposant n. Et donc, on va réécrire notre AN, donc on va effacer. On a donc AN égale, regardez bien, AN égale 2 exposant n que multiplie 2 au carré plus 2 exposant n que multiplie 2 exposant 1 plus, là j'écris 2 exposant n que multiplie A. Et là, vous avez remarqué que je peux mettre 2 exposant n en facteur. Ce qui va me donner AN égale 2 exposant n facteur de 2 au carré plus 2 plus, bien sûr, 1. Je calcule ma parenthèse, 2 au carré, ça fait 4, 4 et 2, 6 et 1, 7. Je viens de démontrer que AN est tout simplement égal à 7 fois 2 exposant n. Et ce résultat traduit que AN est bien un multiple de 7. Ensuite, on me demande de calculer A10, A23. Donc ça, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de remplacer, pour aller plus vite, il suffit de remplacer, pour aller plus vite, remplacer ici n par 10. Donc A10 est tout simplement égal à 7 fois 2 exposant 10. Alors je prends ma calculatrice et ça fait 2 exposant 10 que multiplie 7. Ça fait 7168. Ensuite, A exposant 23. Il suffit de remplacer n ici par 23, ce qui fait 7 que multiplie 2 exposant 23. Ce qui fera 7 fois 2 exposant 23. Alors ça fait un nombre assez important. Je vérifie quand même. 7 que multiplie 2 exposant 23. Et ça me fait 2, 4, 6. Donc ça fait 52 millions. Alors je ne sais pas si je ne me trompe pas. 52 millions, 720 000. 720 256. Donc voilà pour l'exercice numéro A. Ensuite, il a été proposé un exercice numéro 2 que je vais vous indiquer. Je vais vous montrer. Donc je vais effacer le tableau. Exercice numéro 2, voilà ce qu'il dit. On vous dit un cycliste CA part de grand A vers grand B. Et donc à 7h42. Donc il part de grand A vers grand B à 7h42. Et roule à la vitesse de 24 km heure. Un cycliste C2 part de grand A vers grand B à 8h24. Et roule à la vitesse de 36 km heure. A quelle heure C2 rattrapera-t-il CA et à quelle distance de A ? Alors ce schéma-là, cette situation-là est très simple. Il faut donc se placer comme ceci. Regardez bien. Il faut se placer comme ceci. Donc nous sommes ici, nous sommes ici à, si on se place à l'heure du départ du deuxième cycliste, donc à 8h24. Et donc là, alors 8h24, c'est le départ du cycliste numéro 2. Alors bien sûr, à 8h24, le cycliste numéro 1 est parti à 7h42. Il aura bien entendu roulé pendant combien de temps ? Donc il faut faire 8h24, n'est-ce pas ? 8h24, moins 7h42. Donc pour faire cette opération, on ne peut pas bien sûr trancher 42 de 24. Donc il va falloir porter une heure ici. Donc on aura ici 7h84, moins 7h, 7h, alors j'ai dit des bêtises, 8h20. Donc 7h84, moins 7h42. Donc le cycliste numéro 1 aura roulé pendant 42 minutes. Alors 42 minutes représente quelle durée en heure. Pour trouver, pour convertir 42 minutes en heure, il suffit de diviser 42 par 60 et vous avez ainsi des heures. Donc si vous faites 42 divisé par 60, bien sûr je pourrais simplifier, ça va beaucoup plus vite. Ça me fait donc 0,7h. Donc le cycliste numéro 1 aura déjà à 8h24, le cycliste numéro 1 aura déjà parcouru la distance suivante. Il aura parcouru la distance suivante, D1, qui sera égale à 24 km heure, multiplié par 0,7h, ce qui me fera des kilomètres. Et 24 fois 0,7 est tout simplement égal à 16,8 km. Autrement dit, à 8h24, le cycliste numéro 1 aura déjà parcouru la distance de 16,8 km. D'accord ? Donc à 8h24, le cycliste numéro 1 sera quelque part, je ne sais pas où, ici. Quelque part, peu importe. Et donc là, c'est le cycliste numéro 2. D'accord ? Alors, le cycliste numéro 2, pour rattraper le cycliste numéro 1, il faudrait que la distance parcourue par le cycliste numéro 1 soit égale à la distance parcourue par le cycliste numéro 2. Le cycliste numéro 2, le cycliste numéro 1, il démarre à 7h42. À 8h24, il aura déjà parcouru 16,8 km. Soit T, la durée à partir de 8h24, à laquelle le cycliste numéro 2 rattrape le cycliste numéro 1. Ce qui veut dire que le cycliste numéro 1 aura roulé pendant T heure. Et il aura parcouru quelle distance ? 24, que multiplie T. Donc, T heure après 8h24, le cycliste numéro 1 aura parcouru cette distance. T heure après 8h24, le cycliste C2 qui roule lui à la vitesse de 36 km heure, aura parcouru une distance égale à 36 T. Mais comme le cycliste numéro 2 rattrape à ce moment-là le cycliste numéro 1, ça veut dire que le total des distances parcourues par les deux cyclistes, bien sûr, nous avons la même distance parcourue par les deux cyclistes. Donc, je résous cette équation. La résolution de cette équation me donne, donc je rajoute moins 24 de membres, 36 T moins 24 T égale 16,8. 36 T moins 24 T, ça me fait 12 T. 12 T égale 16,8. 12 T en heure, c'est 16,8 divisé par 12. Et 16,8 divisé par 12, ça me donne 1,4 heure. Alors, bien sûr, 0,4 heure en minute, donc la durée à laquelle il faut rajouter, bien sûr, à 8h24, la durée que j'ai trouvée ici, 1,4 heure. Donc, T s'exprime ainsi, c'est 1h, je multiplie 0,4 par 60 pour avoir des minutes. Et donc, ça me fait 24. Donc, la durée qu'il faudra à C2 pour rattraper C1, c'est 1h24. Mais attention, la question c'est à quelle heure C2 rattrape-t-il C1 ? Eh bien, C2 va rattraper C1 à quelle heure ? Eh bien, 8h24, n'est-ce pas ? Heure de départ plus le temps qu'il a fallu, la durée qu'il a fallu à C2 pour rattraper C1, c'est-à-dire 1h24. Et je fais la somme, et ça me donne, comme heure, le C2 rattrapera C1 à 10h24. Et on me dit à quelle distance de A ? À quelle distance de A ? Bien sûr, la distance de A, c'est la vitesse parcourue par le cycliste 2 fois la durée qu'il a mis pour le rattraper. Et donc, la distance de A, elle sera égale à 36 que multiplie 1,4. Et ça me fait 36 fois 1,4. Et donc, on sera à 50,4 km de A. Voilà, donc j'espère que tout le monde a compris, et je vous dis donc à une prochaine séquence sur ce type d'exercice. Donc, encore une fois, c'est une question qui concerne, bon, qui concerne tout public, mais principalement les personnes préparant donc le CRPE. Donc, j'efface, et voilà, je vous dis donc à très bientôt, et j'espère que l'explication a été claire.